Bonjour c'est Laurent Isette, aujourd'hui on va parler du livre Et tu seras un homme, mon fils de Kipling Et en fait ce titre, c'est marrant que je le dise, mais donc Tu seras un homme, mon fils de Kipling, le titre du livre, le titre du vrai texte, c'est Si Alors Kipling, je ne vais pas en parler maintenant, je vais juste vous citer le texte Je ne vais pas faire comme d'habitude, je vais citer le texte et après je citerai les points importants qui ont retenu mon attention C'est parti Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir Ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre Et te sentant haï sans haïr à ton tour, pour t'en lutter et te défendre Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sauts Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles, sans mentir toi-même d'un seul mot Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois Et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi Si tu peux méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître Penser, sans n'être aucun penseur Si tu peux être dur, sans jamais être en rage Si tu peux être brave, et jamais imprudent Si tu peux être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant Si tu peux rencontrer triomphe après défaite, et recevoir ces deux menteurs du même front Si tu peux conserver ton courage et la tête quand tous les autres les perdront Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à jamais tes esclaves soumis Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils Voilà, c'est beau comme texte Moi j'ai relevé plusieurs points importants Je vais les citer maintenant, d'habitude je les mets sur mon site internet Et vous allez pouvoir les trouver sur mon site internet Je vais mettre ça dans la description de la vidéo Mais je vais tous les citer maintenant Parce que je l'ai lu très vite ce texte Et je vous invite à le relire plusieurs fois Moi ce qui m'a inspiré, c'est le courage de rester maître de ses envies Vous savez, on parle souvent de réaliser des projets De devoir passer à l'action Mais en fait, il n'est pas possible de passer à l'action Si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut Et ça nécessite beaucoup de courage et de force de savoir ce que l'on veut Ça nécessite souvent de la force parce qu'on est constamment envahi par les idées des autres Ou par l'envie de laisser tomber, etc. Donc ça, moi ça m'a parlé Ne pas se laisser influencer par la méchanceté des autres L'échec, la trahison, la rupture Tout ça peut générer en vous de la colère Combien de personnes, je n'ai pas vu aujourd'hui Qui en fait agissaient parce qu'ils étaient blessés du mal qu'on leur avait fait Eh bien, je pense que ça c'est important Ne pas se laisser influencer par la méchanceté des autres La résilience à l'émotion obsédante Nom de Dieu Peut-être que je sors ça du texte parce que ça me concerne ou ça m'a concerné Mais en fait, beaucoup de gens deviennent intelligents parce qu'ils pensent tout le temps à la même chose Ils manquent affectifs, manquent financiers, que sais-je Ils réfléchissent, réfléchissent, réfléchissent Je pense qu'aujourd'hui, pour trouver la paix, il faut avoir de la résilience aux émotions obsédantes Ça veut dire qu'il faut réussir à faire la part des choses Vouloir le meilleur pour les autres et soi-même Alors là, avouez que parfois, quand vous voyez quelqu'un qui est dans une difficulté Vous souhaitez intérieurement qu'il se plante Vous travaillez pour quelqu'un, vous espérez que le projet ne fonctionne pas Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voulez que pour vous ça marche Et vous trouvez ça injuste, que les autres gagnent et pas vous Je pense que c'est exactement l'ennemi ou l'opposé de ce qu'il faut faire Je pense que souhaiter le bonheur aux autres va les faire Si on croit à l'univers, ça va les faire grimper et réussir Mais au moins, en tout cas, ça va vous mettre dans une bonne dimension Dans une dimension positive, vous serez en paix avec vous-même Être honnête avec soi-même et les autres Et rester soi-même avec soi-même et les autres Ça veut dire ne pas changer, être conscient Souvent, on s'adapte aux personnes qui sont en face de nous Et en fait, à chaque fois qu'on le fait, on perd un peu notre richesse, notre plus-value Tout ce qui fait notre identité Pendant longtemps, j'ai cru que s'aimer, ça voulait dire devenir quelqu'un de bien En fait, ça veut juste dire être soi-même Souvent, c'est difficile de s'aimer parce qu'on ne sait pas réaliser soi-même On ne sait pas ce qu'on est de bien On ne sait pas ce qu'on est de bien, c'est pas ça On ne sait pas réaliser soi-même, on n'a pas réalisé nos talents On n'a pas fait ce qu'on aimait vraiment faire Et c'est pour ça qu'il n'y a personne à aimer Parce qu'en fait, il n'y a pas d'identité C'est important d'avoir de l'identité de pouvoir être soi-même Où qu'on soit, peu importe avec qui on est Et c'est pas toujours facile Bah non, parce que là, je filme parce qu'il n'y a personne Mais s'il y avait quelqu'un, j'ai regardé à droite Pour voir s'il n'y avait personne qui venait Travail permanent, en gros Vivre l'échec comme une information et pas comme une fatalité Nom de Dieu, mais c'est clair Alors parfois, les échecs font très très mal Ils peuvent coûter vraiment très très cher Mais ce sont des informations qu'on paye à ce moment-là chères Mais des informations Et chaque information reçue, c'est une victoire Arrêtez de penser que l'échec va vous planter En fait, l'échec, si vous en sortez plus riche grâce à l'information Que vous prenez ce qu'il fallait apprendre de cet échec Et bien ça va vous rendre plus fort Et ça sera simplement le prix de l'expérience que vous aurez payé Par contre, si vous avez des échecs Et que vous ne réfléchissez pas au pourquoi Et que vous rejetez la responsabilité sur votre ouïe Et pas sur vous-même Alors là, l'échec risque de revenir encore Et le prix montera encore plus Puisque forcément, vous aurez plusieurs échecs Ne pas projeter ses solutions sur les problèmes des autres On voit beaucoup ça en coaching Au moins même amicalement Où les gens vous disent Il n'y a pas qu'à faire ça, il faudrait faire ça Mais en fait, ils apportent des solutions Qui leur conviendraient à eux dans cette situation Et ce n'est pas du tout les solutions Qui conviendraient la personne en face d'eux Et c'est très important de pouvoir se mettre extérieur Avant de donner un conseil à quelqu'un Pour essayer de le comprendre vraiment lui Et pas se projeter soi-même Humilité et sang-froid Et bien, l'humilité et sang-froid Le sang-froid, c'est évident Je ne serais pas ici S'il n'y avait pas de sang-froid Je serais déjà tombé Ou je ne me serais pas approché Et l'humilité, c'est important Je n'ai pas toujours facile avec ça Ça veut dire que je suis fort dans les extrêmes L'humilité, c'est ce qui permet De ne pas noyer les autres Déjà, même à titre personnel De rester simple De rester dans le bonheur et heureux Si on s'éloigne de l'humilité Alors on commence à avoir envie On commence à devenir snob, entre guillemets On a envie d'aller plus loin De faire plus fort, de se valoriser Et je vous assure que ça, c'est un chemin C'est le côté obscur de la force C'est un chemin qui va vous coûter très cher En émotions, en stress, en inquiétude Parce que vous aurez l'impression De ne pas réussir à faire ce que vous voulez faire A tout le temps vouloir vous battre Alors que quand vous êtes plus humble Vous acceptez les moments de votre vie Comme des cadeaux L'humilité qui pourra arriver à n'importe où Et accessoirement, vous vous battez Pour aller plus loin Mais sans réels objectifs En fait, quand quelqu'un de humble Qui se bat pour quelque chose Il va tout mettre en oeuvre Pour que ça se passe Mais comme il est détaché de la victoire Grâce à l'humilité Et bien en fait, il sera aussi détaché de l'échec L'échec sera plus facilement pris comme une information C'est la première fois que je fais une vidéo Dans un lieu pareil Sur l'essentiel d'un livre Donc j'ai fait une vidéo comme ça Sur l'essentiel d'un livre Ce n'était pas un livre C'était le texte de Si De Kipling J'ai dit Si Parce que c'est le titre exact Non, il n'est plus connu Et tu seras un homme, mon fils Je vais me tuer Et voilà Donc c'est la première fois J'espère que ça vous a plu Et je vais remonter dans ma voiture Et je vous dis à très bientôt Ciao